Son métier est de chercher des trésors. Camille Dutôt estime les œuvres d'art de particulier, les objets d'art de particulier. Elle travaille pour la première maison de vente aux enchères indépendantes française, la maison Millon. Une fonction qui lui a déjà réservé quelques bonnes surprises, car parfois des trésors oubliés refont surface. Léo Braché. Je peux me permettre de regarder ce que vous nous avez amené ? D'accord. En effet, c'est un encrier en bronze. On mettait l'encre ici, vous avez les réceptions, il est complet. Je regarde le motif. C'est vraiment un motif 19e avec les têtes, les masques à l'antique, avec le motif de palmette. Ce serait restauration. Auriez-vous chez vous un trésor caché ? C'est ce que propose de découvrir une professionnelle des ventes aux enchères lors de séances d'estimation d'objets d'art gratuites. C'est décoratif. Dans le cas d'une vente aux enchères, c'est quelque chose qu'on estimera entre 2 et 300 euros pour que ça fasse un petit peu mieux. Ce ne sont pas des objets qui feront au-delà de 1000 euros. En quelques secondes, Camille Dutot estime les biens. Trois caractéristiques sont importantes. Sont-ils signés d'un artiste ? Sont-ils en bon état ? Et bien sûr, à quelle époque et quel style appartiennent-ils ? J'ai une vente au début du mois de février dans laquelle ça pourrait s'inscrire. Cet encrier du 19e trouvera peut-être un nouveau propriétaire lors d'une vente aux enchères du fameux hôtel Drouot à Paris. Des ventes qui répondent toujours aux tendances du moment. Les enchères, c'est évidemment une question de mode. En ce moment, la tendance va beaucoup aux arts décoratifs du 20e siècle. Ensuite, il y a vraiment une grosse demande sur les arts asiatiques. La porcelaine, les jades, les ivoires. Les chinois sont des acteurs très actifs du marché de l'art. Il y a des enchères millionnaires toutes les semaines à Drouot en arts asiatiques. Ce couple a moins de chance. Ces lithographies des années 70 ne devraient pas attirer les investissements chinois. Une gravure comme ça, il faut l'estimer une trentaine d'euros. C'est même pas le prix du cadre et c'est très très décevant. 30 euros ? Alors, on met toujours des estimations. Pire, ils vont même avoir une mauvaise surprise. Vous voyez, comme une affiche dans le métro qu'on vous mettrait de près. Ça, ça veut dire que c'est imprimé. Oui, mais alors ça, ça veut dire que c'est le numéro 2 sur 200. Mais c'est pas vrai, ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est fait intentionnellement pour tromper la personne qui va acheter. Donc ça, c'est pas bien. La personne qui a fait ça, c'est faux. Enfin, faux. Et monsieur et madame, usage de faux. Finalement, aucun de leurs biens ne sera mis aux enchères. J'aurais préféré vous apporter un Rembrandt ou un Van Gogh, c'est sûr. Mais bon, peut-être la prochaine fois. Non, il faut jouer le jeu. Si vous pensez détenir un trésor artistique ou un objet de valeur, de nombreuses séances comme celles-ci sont organisées dans le département. Merci. Merci de votre visite.